Good morning, you are today! Today you will see the new Mishnah. I am Rameyona ben Khanna Pekibat Esther Nisim ben Ahudah and also the Ruhat Ruth, Bad Claudin Traina and E'fat Mayan, Bad La'Betor Shah Hol Yisrael if you would also see you, you will be able to make a new study in the Mishnah, contact with 5 minutes eternal. We are studying Maser Chetet Duyot Perik Vav Mishnah Gimel, the first part of the Mishnah Gimel, which is gigantic. It's very, very long, we will have to cooperate on two. It's the same subject, but it's very hard to cooperate on two jours, like that, it will allow us to assimilate slowly, slowly, Toutes les notions véhiculées, ça ne va pas être compliqué, vous allez voir. « Kazaït bashar aporesh mehver minachai, rabbi Eliezer metameh, ve rabbi Yoshua ve rabbi Nechunia metaharim. » Deuxième machloket, « Etçam kasehora aporesh mehver minachai, rabbi Nechunia metameh, ve rabbi Eliezer ve rabbi Yoshua metaharim. » Après que les halakhots ont été posés, il commence à se rendre dedans, il a se justifié. « Amrou lo le rabbi Eliezer, mara y t'a l'etame Kazaït bashar aporesh mehver minachai ? » « Amrou lo le rabbi Eliezer, mara y t'a l'etameh, ve rabbi Eliezer, mara y t'a l'etameh, ve rabbi Eliezer, mara y t'a l'etameh. » « Amrou lo le, « Non, eim t'imet a kazaït bashar aporesh mehver minachai, » « Sh'k'en t'imet a Açam kasehora aporesh mehver minachai, » « Sh'k'en t'iharta Açam kasehora aporesh mehver minachai, » « Amrou lo le rabbi Eliezer, mara y t'a l'etameh, » « Açam kasehora aporesh mehver minachai, » « Amrlo le, eim t'imet a Açam kasehora aporesh mehver minachai, » « K'yem t'imet a Kazaït bashar aporesh mehver minachai, » « T'améh, a Açam kasehora aporesh mehver minachai, » « Açam kasehora aporesh mehver minachai, » « Sh'mimenou ! » Fin de la première manche de la Mishnah. Alors déjà, j'avais un prof qu'on savait très bien. Quand il disait, « Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être compliqué, » « C'est qu'on allait souffrir. » Donc je vous le dis d'avance, ça ne va pas être compliqué, mais vraiment pas du tout, du tout. Tout va bien se passer, « Bez ratashyam » Non, il faut savoir de manière générale. Ce qui est compliqué, c'est parce qu'il nous manque les introductions pour comprendre. Si je vais vous parler de cuisine, comment est-ce qu'on fabrique un gâteau, je vais vous parler de battre des œufs, mettre de la farine, mettre du sucre, du jus d'orange, et les battre, et puis introduire doucement doucement tous les mots que je vous dis, vous les connaissez. Donc ensuite, quand je parle instantanément, vous faites le lien, et vous comprenez que ce n'était pas compliqué ce que je vous ai dit. Quand on va se mettre à parler de sujets qu'on ne connaît pas, personnellement, moi, quand j'ai étudié coaching pour la première fois, on parlait là-bas de vaches, et je ne savais même pas c'est quoi la différence entre une vache, un mouton et un agneau, pour vous donner tellement... Oui, je trouve que c'est la même famille, non, c'est l'autre, c'est les chèvres. D'accord ? Tellement qu'on n'a pas l'habitude de les voir. Donc, chaque fois que tu me dis chèvre, il faut que j'imagine celui qui a la petite barbichette, et puis après, je commence à me souvenir... Alors, parce qu'on ne sait pas de quoi, on ne vit pas assez profondément, instinctivement, ce qu'on parle, alors forcément, on doit galérer que chaque fois qu'on parle, chaque fois qu'on véhicule une nouvelle notion, il va falloir se creuser un petit peu la tête, mais vous allez voir, ça va être compliqué. Si on comprend bien l'introduction que je vais faire tout de suite, vous allez voir, toute la michelin, on va jongler sur les notions, ça va bien se passer, à la fois pour aujourd'hui, et même pour la suite de demain, mes ratés jambes. On va parler, bien sûr, de Toumat A.O.L. Toumat O.L. Amet, pas forcément même, l'impureté de lorsqu'on entre en contact avec un mort, qu'on entre en contact sous un abri, qu'on le touche. D'abord, on rapporte à la rote que maintenant, on a déjà rencontré plusieurs fois, qu'on connaît déjà, c'est que le mort, il rend impur lorsqu'on le touche, il rend impur lorsqu'on entre sous le même toit, lorsqu'on s'abrite sous un même toit, même un immeuble très grand, dès qu'il y a un mort sous une pièce, et que ça communique, et je suis à 3 km dans le même, sous le même toit, et bien dès que je rentre dans l'immeuble, je deviens impur, parce que je rentre en contact avec un mort. Il y a aussi le fait de toucher le mort. On a déjà évoqué qu'il y a Kazaït, Bassar, Minameth aussi. Un Kazaït, une quantité d'un Kazaït, de chair d'un mort, ça suffit déjà pour rendre impur B-O-L-A-M-E-T. D'accord ? Donc c'est pas la peine d'avoir un mort entier, même si on a un bout de sa chair qui se retrouve dans une pièce, celui qui rentre dans la pièce, il devient impur. À part ça, on a déjà évoqué que même les os, même un membre entier du mort, ça peut rendre impur. D'accord ? Il y a aussi une halakha qu'on va parler ici, c'est le etsem kaseora, une quantité d'os qui fait même un morceau d'un, une seora. Une seora, c'est un petit grain d'orge. Donc s'il y a un morceau d'os d'un mort, ce morceau d'os aussi rend impur, cette fois-ci plus B-O-L-A-M-E-T, parce que pour les os, pour rendre impur avec des os, il faut qu'il y ait le rov binyan, orov minyan, c'est une notion, il faut qu'il y ait beaucoup d'os. On va pas rentrer dans tous les détails, on l'a déjà évoqué, on l'a déjà évoqué, on l'a déjà évoqué, alors l'os ne rend pas impur B-O-L, c'est-à-dire si un morceau d'os dans une pièce et que j'en rends la pièce, je ne deviens pas impur, mais si je veux que je le touche, je deviens impur, à condition que ce morceau d'os ait une taille de 1-U-C-O-R-A, d'accord ? Si c'est un tout petit morceau, mais qui a quand même un morceau conséquent, si c'est une petite miette d'os, cette miette ne me rend pas impur si je le touche, d'accord ? Donc, pour ce qu'il faut retenir maintenant, pour le mort, deux halakhot qui m'intéressent, c'est que le kazaït, un kazaït, un morceau de chair d'un kazaït, rend impur B-O-L à mettre, et un petit morceau d'os, à partir d'une taille de 1-U-C-O-R-A, un petit grain d'orge, alors il me rend impur si je le touche. On met le mort de côté, et puis maintenant on va s'occuper du vivant. Neçons qu'on a parlé dans la Mishita précédente, lorsqu'on a un vivant, et qu'il y a eu un E-V-E-R-M-N-A-K-A-I-S-E-P-A-R-A-S-M-M-E-N-U, on lui a arraché un membre entier, on lui a fait sauter un doigt entier, un membre entier. Alors on avait appris que ce membre-là rend lui aussi un pur B-O-L à mettre. Le Barthénourah rapporte ici, dans le premier Barthénourah, On déduit ça du passouk, qu'un membre qui a été tranché par le glaive, même d'un être vivant, ce membre-là va lui aussi rendre un pur B-Toumat à mettre. Et bien sûr, est-ce que ça rendra un pur B-O-L ou non ? Alors ça dépendra des lois, des quantités, s'il y a de la chair, s'il y a de l'os et tout ça. D'accord ? Maintenant, dans la mesure où il y avait une main entière, on va prendre, on va prendre mieux, on va prendre une bonne cuisse de quelqu'un, d'un être vivant, on lui a arraché le pied, il y avait maintenant ce pied-là qui rendait un pur B-O-L à mettre. Même si certains êtres vivants, comme ce qu'on a dit. La problématique de notre Mishnah va être de savoir si maintenant, il va y avoir un morceau de chair de cette cuisse, un kazaït, qui va être « porech mimeinu » D'accord ? On va couper un... Quelqu'un a coupé un bout de chair et qu'il va le mettre dans une pièce. Est-ce que ça va rendre un pur B-O-L à mettre ? C'est-à-dire, la question de savoir, elle est très simple. On a donné des halachotes de Touma très strictes pour le mort, en précisant que ce n'était pas la peine d'avoir un mort entier, même s'il y a un mort partiel, un kazaït de chair, ou bien même un petit peu d'os si on le touche. Alors la question va être de savoir maintenant. S'il y avait un membre d'un être vivant, et que de ce membre-là, il y a eu ensuite un kazaït qui a été « porech mimeinu » on a retiré un kazaït de cette cuisse, de ce bras, peu importe, ou bien un petit bout d'os de son os. Est-ce que maintenant, ce morceau d'os se rendra impur si on le touche ? D'accord ? La question, elle est simple. Ça veut dire, on a des lois claires pour le mort, on a une loi générale qui a été dite quand c'est un membre entier qui s'est détaché d'un être vivant. La question va être de savoir, est-ce que les mêmes principes que je dis pour le mort, je vais les appliquer aussi pour le membre ? C'est-à-dire, autant que pour le mort, un morceau de chair qui se sépare, ça rend impur, ou un morceau d'os, ça rend impur ? Alors, pour le membre du Dieu de l'être vivant, un morceau de chair ou bien un morceau d'os avec les mêmes quantités, est-ce que ça rendra impur ou non ? Et c'est en cela qu'il va y avoir une discussion. Et avant de lire et de traduire les mots, on va d'abord poser l'avis de Rabbi Yehoud, et d'Hoshua, parce que lui c'est le plus facile, c'est celui qui te dit que c'est toujours pur. Lui, selon Rabbi Yehoshua, il va nous dire, tout est pur, la Torah l'interdit, le membre et pas moi. tandis que les deux autres avis qu'on va voir dans la Mishnah qui s'appellent Rabbi Eliezer et Rabbi Nechounia, c'est Rabbi Nechounia Ben Akana, alors chacun va dire un oui et un non, mais à l'envers. Un va dire, la chair, ça rend impur, mais pas un morceau d'os, et l'autre va nous dire, le morceau d'os, ça rend impur, mais pas la chair. D'accord ? D'où la problématique, qu'est-ce qu'ils disent, pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça. La première partie de la Mishnah, elle va être facile, parce qu'on a juste abordé facilement leur raison, et dans la deuxième partie de la Mishnah de demain, on va commencer à se poser des questions, mais pourquoi tu ne penses pas soit tout oui, soit tout non, pourquoi tu fais de la moitié-mitié ? D'accord ? On a présenté toute la Mishnah, si vous avez compris ça, on va le refaire dans les mots, ça va être très simple. Kazaïd Basar Aporeshme Ever Minachay, un morceau d'un Kazaïd de chair qui se sépare d'un Ever Minachay, d'un membre, d'un être vivant qui a été séparé. On lui a sectionné le pied, et de ce pied-là, donc ce pied-là, il rend impur, c'est considéré comme un mort, est-ce que s'il y a maintenant, il y a eu un Kazaïd Basar chez Poreshme Ever Minachay, un morceau de chair, d'un Kazaïd qui se sépare de ce membre, est-ce que ce Kazaïd va lui aussi rendre impur comme un mort ? Rabbi Eliezer, metame, Rabbi Eliezer rend impur, des Rabbi Ochoa, des Rabbi Nechounia, metaharim, et Rabbi Ochoa et Rabbi Nechounia, ils disent, non, c'est pur, la Torah l'interdit, le membre, et pas un peu de chair du membre qui se sépare, le membre intégral, mais pas une partie du membre. Deuxième discussion, Etsem Kaseora, un morceau d'os avec une taille de 1 Seora, un grand orge, à Poreshme Ever Minachay, qui s'est séparé d'un Ever Minachay, donc il y avait la même jambe qui était coupée par exemple, il y a eu un petit bout d'os d'une taille de 1 Seora qui se sépare de lui, est-ce que je rend impur ou pas ? Alors là, regardez ça s'inverse, au début c'était Rabbi Eliezer qui disait Tamé, et bien maintenant c'est Rabbi Nechounia, il va nous dire que c'est Tamé, c'est devenu impur, tandis que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua ils rendent pur, parce que là, donc l'avis de Rabbi Yoshua, il est bien clair, Rabbi Yoshua il te dit, la Torah il a dit, elle inclut pour le membre qui est séparé d'un être vivant, mais pas moins qu'un membre entier, donc, d'accord ? Un membre entier, mais pas moins, pas partiellement un membre, un bout de chair ou un bout d'os, et on a Rabbi Eliezer qui te dit, un bout de chair ça rend impur, mais un bout d'os non, et on a Rabbi Nechounia qui va me dire, un bout d'os ça rend impur, et un bout de chair ça rend pas impur, d'accord ? Ça reste pur. Donc maintenant, partie simple de la Mishnah pour le moment, demander à chacun, pourquoi tu as dit ça ? Amroulou, les Rabbi Eliezer, donc le Hamim, on te posait la question à Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il t'a pris Rabbi Eliezer, que tu penses qu'un Kazahite de chair, qui se sépare d'un membre, de Ever-Minachai, que tu le rend impur, pour quelle raison ? Amrlaem, il aura répondu Rabbi Eliezer, très simple. La Torah, elle m'inclue dans le même passouk, qu'un membre, d'un être vivant qui se sépare, a le même statut qu'un mort entier. Dans ce cas-là, je déduis l'un de l'autre. Aussi bien que pour un mort, lorsqu'il y a un morceau d'un Kazahite qui va se séparer du mort, je considère que ce Kazahite aussi, il a un statut comme le mort, pour rendre impur. Même Beuel Ahmed, entre parenthèses. Idem, pour le Ever-Minachai, un membre qui a été sectionné d'un être vivant, on lui a amputé un membre. Alors, si ensuite on va séparer, de ce membre, on va lui retirer un Kazahite de chair, le volume d'une olive de chair, alors, Apo-Resh-Mimeno, Kazahite-Bassar-Po-Resh-Mimeno, qui a été séparé de lui, il est amé, il va être impur, au même titre. Finalement, il y a le même statut pour un mort entier, ou pour un membre amputé qui est un membre mort, le même statut. Alors, Rami, ils ont dit, malheur de mille, tu n'es pas clair. Amroul-lo, lo, d'abord, ils n'ont pas, ils l'ont répondu, non, on n'est pas d'accord avec toi, pourquoi ? Si le Kazahite de chair, que tu sépares d'un mort, tu le rends impur, tu sais pourquoi tu le rends impur ? Parce qu'on a trouvé, à part ça, une autre Chumra, une autre loi qui était stricte spécifiquement aux morts et pas dans le membre amputé, c'est quoi ? Parce que chez le mort, même un Bouddha se rend impur, tandis que toi, vas-tu rendre impur un Kazahite de chair d'un membre amputé ? Ouais, d'un membre amputé, donc, que pour le membre amputé, l'os ne rend pas impur, un Bouddha ne rendra pas impur. Donc tu vois bien, tu ne peux pas m'apprendre un de l'autre. Je peux apprendre un de l'autre s'ils ont exactement le même statut, mais si je te prouve de par ailleurs qu'il y a une différence essentielle qu'on rend plus facilement impur dans le mort que dans le vivant, dans le membre amputé du vivant, de ce fait, tu ne pourras plus déduire l'un de l'autre. On met de côté maintenant Rabbi Eliezer, il reviendra sur scène demain dans la deuxième partie de la Mishnah. Et maintenant, Frère Chavim invite Rabbi Nechounia. Ils ont fait le même raisonnement, mais à l'envers. Ils ont dit, Pour quelle raison as-tu rendu impur un morceau d'os d'une taille d'un grain d'orge qui a été retiré d'un membre amputé, d'un être vivant ? Amar Laen, il leur a répondu, Pourquoi je n'allais pas le rendre impur ? On a trouvé dans la Torah, la Torah, dans le même passouc, inclus, qu'un membre amputé d'un être vivant a le même statut qu'un mort entier, intégral. De ce fait, je déduis l'un de l'autre, Mahomet, autant que pour le mort, lorsqu'il y a eu un morceau d'os qui va être retiré de ce mort entier, alors il va rendre impur lorsque je vais le toucher, même ce tout petit bout d'os. Alors au même titre, Af Ever Minachai, au même titre, pour le membre amputé d'un être vivant, Etsem Kaseora Aporesh Mime Nui Etame, un morceau d'os d'une taille de une seora qui va être retiré de lui, je vais le rendre impur. Forcément, qu'est-ce qu'ils vont rétorquer ? Ils vont dire, mais pas du tout. Amro Lo Lo, non, pas du tout. Im Timeta Etsem Kaseora, si tu as rendu impur un morceau d'os chez le mort, c'est parce que chez le mort, Aporesh Minamet, qui a été retiré d'un mort, parce qu'on a trouvé de par ailleurs une autre chumra, une autre loi stricte que tu as trouvé chez le mort, que la chair aussi que tu retires du mort, rendra impur. tandis que toi, Rabi Nechounia, tu es d'accord qu'un morceau de chair que l'on retire d'un membre amputé ne va pas rendre impur. Toi, tu penses que le morceau d'os que tu as retiré rend impur. De ce fait, tu ne peux plus déduire l'un de l'autre. D'accord ? Vas-tu te permettre de rendre impur une taille de qui va être retirée d'un membre amputé que pour ce membre amputé Toi, tu rends pur le fait que le morceau de chair a été retiré de cet os. Donc, en fait, on a bien conclu, on a bien compris l'histoire. La suite de la Mishnah va maintenant être de dire finalement si tu voulais tout interdire, il y avait de quoi discuter. Soit tout permettre comme Rabbi Oshua, soit tout interdire comme personne, mais me faire à moitié ça tu rends impur, ça tu rends pas impur. Alors là, c'est plus clair parce que dans ce cas-là, ça signifie que tu ne peux plus déduire du mort. D'accord ? C'est la suite de la Mishnah que chacun va se justifier. Pourquoi ils ne sont pas mâchvim midotéen ? Pourquoi ils ne sont pas égaux dans leur manière de réfléchir ? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlachah à Kortou. Salaam.